Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous fais un petit haul action, il sera moins important que ce que j'ai l'habitude de faire pour les hauls actions d'habitude. Donc là c'était plutôt du complément, je cherchais des petites idées, voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé, je vais vous dire les tarifs en même temps. Alors il y a des choses pour le scrap, des idées pour le scrap aussi, et il y a un petit peu de matériel pour la rentrée scolaire. Voilà, alors on va commencer avec les choses pour la rentrée scolaire. Donc j'ai trouvé des gommes, 4 gommes pour 55 centimes, les 4, donc voilà, prix qui défie toute concurrence. Donc je ne me suis pas gênée parce que, je ne sais pas chez vous, mais moi les gommes elles ont tendance à se déchirer, à se percer, voilà. Et ça vient très vite. Alors le sticker book, vous allez me dire, ce n'est pas forcément matériel scolaire, mais en fait l'idée c'est pour mon garçon. Alors le prix, 1,19€, 1,19€, il y avait deux autres couleurs je crois, il y avait un rose et je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus le troisième. Je ne sais plus, je vais vous dire des bêtises. Donc lui, évidemment il a pris bleu, et en fait ça va être pour personnaliser son agenda. Donc dans l'école de mon fils, il y a maintenant un pack de rentrée scolaire qui est obligatoire, et l'agenda est fourni en fait. Donc tout le monde a le même agenda, et je trouve que c'est sympa de pouvoir personnaliser avec des petites choses. Donc je vais vous montrer ça avec une bonne mise au point. Donc on a plein de stickers en fait. Donc l'alphabet, je crois qu'on a tout deux fois. Voilà, des petits mots en anglais, alors là, je ne sais pas si ça va être trop utilisé. Des, voilà, des motifs, en feuilles. Là ça sert plutôt pour un plein air, ou un petit truc comme ça. Voilà, là on a des étiquettes. Alors, je vais essayer d'éviter les reflets. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a des découpes en fait parmi. Donc là on a deux découpes rectangles, là on a un petit fagnon, on a des ronds, des ronds aussi. Si je fais ça, vous allez avoir les reflets, mais vous allez peut-être pouvoir voir. Voilà. Hop, donc des stickers, chiffres, des lettres. Là, on peut les compléter soi-même, donc c'est plein de petits rectangles étiquettes, c'est sympa. Voilà, on a aussi des lettres, bleu marine. Là, des petits stickers rigolos. Alors, on n'en a pas plusieurs de chaque. Donc, ça va être plus, plutôt que pour désigner une activité récurrente, ça va être pour décorer, quoi. Voilà, encore des étiquettes. Des motifs. Des lettres. Des petits ronds. Voilà. Donc là, on a des motifs récurrents. Par exemple, le cocktail, je ne suis pas sûre que ça serve à mon fils. Les lettres. Pardon, les mois de l'année et puis les jours de la semaine en anglais. Des chiffres en vert. Là, c'est encore des petites étiquettes rectangles. Alors, hop. Je ne vais peut-être pas avoir le problème avec le reflet et les tout petits motifs. Ça ne fait pas forcément bon ménage. Donc, plein d'autres étiquettes avec des formes différentes. Ah, ça, c'est sympa. Les motifs. Les petits ronds. Eh bien non, en fait, je vous ai dit qu'il y avait deux feuilles de chaque, mais en fait, non. Tout était différent. Voilà, c'est rigolo. Ça fait un petit truc pour personnaliser. J'ai pris également ce lot. Donc alors, une règle 30 cm. Il y a de la souplesse. On va revoir la mise au point, oui. Donc, deux équerres. Donc, on va en avoir une qui fait 15 par 15. Enfin, oui, 15,5 par 15,5. Et celle-ci, elle fait 22 de longueur et 13 de haut. Voilà. On a un rapporteur. Puis une petite équerre. Je ne sais pas exactement à quoi elle sert celle-ci, mais je pense que c'est moi qui vais m'en servir. De toute façon, trois équerres. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir plusieurs, puisque les coins se passent parfois dans le cartable. Alors, je vous pousse ça. J'aimerais bien vous hésiter. Je suis désolée pour le bruit. Un maximum de reflets. J'ai pris aussi des enveloppes, comme celle-ci. Donc, alors, on a les A6. Alors, les A6. On va mesurer. Tac. Donc, 74 centimes. Les cartes, elles font 15 cm de haut. Et les enveloppes, 16. Et elles font en largeur 10,5. Et les enveloppes font 11,5. Donc, pour 74 centimes, moi, je ne me prive pas. Ça me permet de faire, vous avez peut-être vu mon tuto structure d'album que j'ai fait au printemps. Voilà, ça me permet de faire des albums rapides. En fait, c'est super rapide à monter. Je colle mes enveloppes les unes aux autres. Je fais un matage. Éventuellement un renfort pour les zones de pli. Et puis, voilà, ça y est, quoi. Et après, juste la déco, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais je gagne du temps sur ma structure d'album. Donc, j'aime bien faire ça. Et ça peut être bien pour faire un petit cadeau. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Et j'en ai pris deux carrés. Donc, là aussi, c'est 74 centimes. On en a donc 8 cartes et 8 enveloppes. Et là, en dimension, c'est 15 par 15. Et les enveloppes, 16 par 16. Et donc, pour l'ensemble, les cartes font 240 grammes. Et les enveloppes, 120. Ouais, voilà. Je vais vous mettre en lien, si vous voulez, si ça vous intéresse, le tuto structure d'album pour vous le limiter. Pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, voilà. Vous avez trouvé plein de tutos sur YouTube. C'est vraiment sympa. Comme technique, c'est vraiment sympa. Je me suis pris des dyes. Alors, celui-ci, 3,39. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le daï. C'est des timbres. Mais voilà, je n'avais pas ce type de motif. Et pour faire des étiquettes sur mes embellissements, j'avais envie d'avoir ça. Voilà. C'était l'idée. Et j'ai pris aussi celui-ci, ce lot-là. Alors, 3,39 aussi. Pour avoir des grands cadres avec un motif intérieur qui est quand même hyper intéressant. Voilà. On a une ligne couture et des petits points juste après. Donc, deux lignes. Et bon, voilà. Il faut que je les teste. Mais je pense que ça peut être joli. Alors, ensuite, je vais faire un maximum pour que vous n'ayez pas de reflet. C'est les miroirs carbone. Donc, là, on a 10 feuilles de A4. C'est du 245 grammes. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose ? Je ne suis pas sûre. Donc, là, c'est 95 centimes. Et du coup, c'est une recharge parce qu'on n'en trouve pas tout le temps à action. Et je vais essayer de vous montrer les couleurs. Donc, ça, c'est un argenté. On a un doré. Je suis désolée si ça vous pète les yeux. Je n'essaie de pas bouger en même temps. Voilà. Pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Un verre sapin. Un bleu. Violet. Fuchsia. Et un autre doré. Voilà. Donc, ça, j'aime bien. C'est super cool pour faire des mots sur des cartes. Des petites choses comme ça. J'aime beaucoup. Alors, comment je vais faire pour que vous n'ayez pas trop de reflets ? C'est horrible. De la même façon, j'ai pris les mêmes. Mais c'est les Glitter Effect. Alors, tac. Petite bise au point. Donc, 95 centimes aussi, les 10. C'est du A4. Toujours 245 grammes. Je vais vous les sortir. Voilà les couleurs. Donc, argenté. Doré. Le violet. Deux sortes de bleus. Un plus soutenu et un plus clair. Un vert. Et un rouge. Et un rouge. Je vous ai dit 10 feuilles. Mais, en fait, non. 3, 6, 7. Et sur celui-là. 10 feuilles. Alors, je regarde sur mon papier. Non, c'est 7 feuilles. Ouais. 7 feuilles, effectivement. Pour celui-ci. Je regardais sur mon papier en même temps. Ensuite, j'ai pris des stickers. Pour, voilà. Nourrir un peu mes embellissements. Je vais vous ouvrir ça. Alors, avant, je vous montre la pochette. Donc, rayon loisir créatif. Voilà. Les couleurs, c'est très automne. Je vois bien un petit album, là. Sur l'automne. Un petit côté cocon. Cocon bien-être. Et on a plein de stickers. Ouais. Alors, 99 centimes. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix. On en a vraiment plein. Donc, voilà. Pour celui-ci. J'adore, là, les petites ampoules. Comme ça, c'est trop chou. Hop. Voilà. Petite lanterne. Un pouf. On a des chats. Ici aussi, un chat. Des boîtes de rangement. Ça doit être une petite cabane pour les animaux. Une lampe. Voilà. Il y a un petit côté cocon. Et puis, ici, pareil. Donc, le rocking chair. La table. L'étagère. Enfin, le côté intérieur. La petite coiffeuse. Les produits. Le casque. Petit coin de loisir créatif. Donc, ça viendra agrémenter certains de mes albums. En plus, j'ai un bloc action de papier que je n'utilise pas beaucoup. Qui fait un peu sépia. Un peu terre de sienne. Et je me demande si ça irait pas avec ces roses là. Très doux comme ça. Ensuite, je suis allée dans le rayon pour les enfants. J'ai fait une petite descente dans le rayon pour les enfants. Et j'ai trouvé des planches de stickers rigolos. Alors, à voir ce que ça donne une fois décollé. Ils sont à 89 centimes le lot. Et je vous les ouvre. Alors, sur l'emballage, c'était marqué plus ou moins 100 stickers par lot. Alors, comme vous voyez, il y a l'effet holographique vraiment sur le fond. Donc, je peux le perforer et le réutiliser. Enfin, ou le découper en étiquette ou tout ça sur les petits espaces. Mais il y a aussi ce côté holographique sur les impressions. Donc, c'est là que je dis à voir ce que ça donne une fois décollé. Oh, j'adore. Trop mignon. Vraiment, même le petit arc-en-ciel. Ah ouais, j'aime beaucoup. S'il n'y avait pas le côté holographique, j'aurais nettement moins hésité. À l'achat. Mais bon, pour 89 centimes, je me suis dit, allez, je teste. Donc, on va en décoller un ensemble pour voir ce que ça donne. Je vais prendre un petit morceau de papier blanc pour voir. Alors, hop. Donc, l'idée, c'est en faire un petit peu comme des die-cuts. Alors, tac, ma mise au point. Donc, voilà, une fois collé sur un papier blanc, on a le côté holographique. Voilà, ça n'ira pas dans toutes les créas, mais c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien, franchement. Ça marche bien. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, alors, peut-être que certains motifs seront moins sympas comme ça. Les animaux, je ne sais pas. Mais le petit cupcake, ouais, ça marche. Validé. Voilà. Donc, je vous ai montré le violet. Il y avait, je crois, une ou deux autres sortes. Il y en avait une, c'était des dinosaures sur fond foncé. Ouais, il y en avait encore d'autres. Voilà. Donc, rose. Et là encore, on a des petits animaux trop mignons, des arc-en-ciel adorables. On a des princesses, une licorne, polibri. Regardez celui-là. Alors, remise au point. Excellent, non ? Ah, vous ne voyez peut-être pas trop avec les couleurs, là. Côté holographique, les reflets et tout. Ouais, j'adore. Et ça, c'est la deuxième planche qui va avec. Voilà. Adorable, les petites lapines, là, qui dansent. Je vais pouvoir faire plein de choses avec. Ça peut faire des cartes naissance. Ça peut aussi aller pour Pâques. Enfin, voilà. Il va y avoir vraiment pas mal de choses. Je pense que, ouais. Ça me plaît bien. Voilà. Je suis, ouais, je suis contente. On va voir ce que, enfin, à l'usage, si je pense à les utiliser aussi. C'est un peu le problème. Parfois, on a beaucoup de choses qu'on ne pense pas toujours à utiliser. Et alors, du coup, il me reste à vous montrer ça. Donc, un bloc de papier A4. On a 20 feuilles. Et c'est du papier aquarelle noir. 1,89 €. Et je suppose, vu le motif, que l'idée pour eux, c'est de les utiliser avec les aquarelles de action un peu métallisées qui sont vendues avec. Donc, je ferai un test. Et donc, selon le résultat, je pourrais vous le partager. Enfin, faire un test avec vous. Là, on a, effectivement, un côté métallisé. On a une couleur plutôt discrète. Il faut voir ce que ça donne et comment l'utiliser. Je ne sais pas encore. Voilà. Je l'ai pris pour le tester. Donc, je vous montre. Mais, voilà, c'est du papier. C'est du papier comme le papier aquarelle. La même texture. Peut-être légèrement plus lisse sur le dessus. Mais je n'ai pas l'impression. Et il a l'air d'être noir à cœur aussi. Parce que parfois, on a des tranches blanches. Et alors là, franchement, je n'aime pas. Parce que l'idée, c'est que si ça ne me convient pas en papier aquarelle, je l'utiliserai comme papier de fond. Et je ferai mon matage par-dessus. J'ai oublié de vous montrer ça. Je vais essayer de rajouter ce petit morceau de vidéo dans mon autre vidéo. De l'intégrer. Donc, en ce moment, à Action, on trouve des boîtes comme ça cartonnées. Donc, toujours dans le rayon de loisirs créatifs. Il y en avait en forme de cœur, je crois. Et en rond. Voilà. Donc, moi, j'ai pris en carré. Non, c'est en rectangle. Je ne sais plus. En tout cas, il y avait en rond aussi. Il y avait trois formes. Et moi, j'ai pris en carré. Donc, c'est 1,59€. Il y en a trois boîtes. Donc, voilà ce qui est noté dessus. Boîte de rangement. Donc, on a 10 par 10 et 5,5 cm. 8 par 8 et 5 cm. Et 6,5 par 6,5 et 4,5 cm. Voilà. Donc, 1,59€ pour les trois. Et donc, moi, je me suis pris ça en me disant que ça pouvait être un joli petit complément pour un envoi. Voilà. Quand je fais un petit truc pour une copine à décorer. Ça peut être rigolo. Alors, voilà. Je vais tester. Je ne sais pas. On pourrait peut-être le faire en... Pourquoi pas en scrap ensemble. Ça pourrait être marrant. Alors, sachant que je n'ai jamais décoré de boîte. J'ai vu que certaines m'avaient fait ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais vu de tuto dessus non plus. Donc, je suis... Voilà. Je suis novice. Mais si ça vous intéresse qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas. Donc, voilà. Les boîtes, elles sont à l'intérieur. Voilà. Elles sont comme ceci. Bon, je pense qu'une fois décorées, ça peut être très bien. Elles sont solides. Au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment bien. Alors, au niveau de l'épaisseur, je pense qu'on a un bon... On a un millimètre. Voilà. Ouais. Pas mal du tout. Donc, voilà. Cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye, bye.